Et bonjour tout le monde, bonjour à tous ceux qui suivent les TechniNews et qui les suivent normalement sur YouTube, mais c'est la deuxième fois que je fais des TechniNews en direct sur Facebook et il y a des explications à ça, pourquoi ? Alors, déjà, quand je viens de reprendre mes notes, d'une certaine façon de travailler, je garde à chaque fois mes notes des différentes TechniNews, je viens de voir que la dernière TechniNews, la dernière capsule a été faite le 16 août et nous sommes déjà le 29, il était temps que j'en fasse une autre. Mais il y a des explications. Alors déjà, pourquoi TechniNews en live et pas pourquoi une TechniNews en direct sur, enfin pas en direct justement sur YouTube, sur la chaîne ? Eh bien, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pris la décision de me séparer de la chambre de commerce virtuelle, je n'ai plus rien à voir avec cette entreprise pour des raisons qui m'appartiennent et j'en profite pour passer un petit message, c'est un petit message qui est plutôt axé plus développement personnel que technologie, mais fait, j'ai envie de dire, je n'ai aucune raison de m'étaler ici sur la place publique que représente Facebook et que représentent les réseaux sur les raisons pour lesquelles j'ai quitté la chambre de commerce virtuelle, c'est juste que je l'ai quitté, voilà. Je l'ai senti comme ça, c'est vraiment au fin fond de moi-même, c'était plus OK avec moi, ça ne correspondait plus à ce que je recherchais et évidemment, ça s'est précipité pour des raisons qui, là aussi, m'appartiennent. Je pense que c'est un excellent projet, juste aujourd'hui, chacun de son côté, c'est une bonne idée, chacun fait ce qu'il a à faire et donc, du coup, évidemment, j'ai tout laissé, j'ai tout laissé, ce que j'avais créé au niveau graphisme et compagnie à mon ex associé. J'ai récupéré les Techninews parce qu'évidemment, les Techninews, c'est un petit peu moi en fait, mais je dirais par souci d'éthique, par souci de logique, j'ai envie de dire, il faut que je vais transférer tout ça sur ma chaîne à moi, Axel Crevaux Pro, enfin transférer en tout cas, je vais mettre les nouvelles capsules, je ne sais même pas si je récupérais les anciennes puisqu'elles sont vraiment taguées, Chambre de Commerce Virtuelle, donc il y a une nouvelle griffe qui se met en place, vous avez là, en haut, à gauche, droite, non, là, ici, par là, là, voilà, vous avez mon nouveau logo, Axel Crevaux Pro, je ne sais même pas si c'est bon parce que je vois que c'est Axel Pro, non, il manque quelque chose, mais ce n'est pas grave, voilà, tout ça, c'est en train de se construire et depuis mon départ de la Chambre de Commerce Virtuelle, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent et notamment, il y a eu un tournage dans les Alpes la semaine dernière qui nous a pris beaucoup de temps parce qu'on a été tourner une vidéo que je n'ai pas encore commencé à monter, donc vous imaginez, j'ai 130 gigas de rush à trier, donc ça m'a pris beaucoup de temps, j'ai fait vite fait un live la semaine dernière directement à partir de la station pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait et j'ai même fini le live en mode comme ça parce que j'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone et il ne fallait pas, mais j'étais vraiment concentré sur cette vidéo où on a fait de l'image avec différents appareils et donc voilà, c'était une expérience absolument géniale, on a rencontré des gens absolument super, mais par moment, moi je trouve que c'est bien de se concentrer vraiment à quelque chose de précis. Donc du coup, depuis qu'on est rentré, on est reparti, on est revenu et là donc en mode préparation du nouveau graphisme, donc le nouveau logo est prêt, Axel Crevot Pro, c'est pour ça, je regarde vite fait, non, parce que moi je le vois en tout petit, mais ce n'est pas le bon logo en fait, j'ai rajouté mon nom de famille en blanc. L'intro est prête, donc peut-être que je vous la mettrai pour que vous voyez un petit peu la nouvelle dynamique. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à refaire et je voudrais le faire proprement, donc peut-être qu'il va y avoir encore 1, 2, 3, 4, je ne sais pas, Technique News qui vont se faire en live sur Facebook, mais les versions YouTube vont se préparer, vont se remettre en place très très rapidement parce que je vous l'ai dit la dernière fois le 16 août, mais les Technique News ne vont pas être diffusées que sur YouTube, elles vont être diffusées autrement et j'ai toujours pas envie de vous le dire, voilà, donc je ne vais pas vous le dire, ne cherchez pas, ne m'interrogez pas, ne m'envoyez pas, ne m'assassinez pas de messages, ce qui est certain c'est que les Technique News vous allez pouvoir les suivre autrement que sur YouTube, voilà, point barre. Donc, je regarde, je reçois un message, je ne sais pas du tout, parce que non, je n'ai pas coupé, voilà, ce n'est pas bien du tout, donc quand vous faites un live, coupez vos appareils, c'est mieux pour éviter d'être dérangé. Bien, donc, on va commencer tout de suite, j'ai quelques infos assez intéressantes à vous passer au niveau des Technique News et je vais juste regarder, voilà, pour vous passer la première ici, voilà, alors c'est parti, YouTube, vous connaissez tous YouTube, évidemment, je viens d'en parler, YouTube affiche maintenant le temps passé, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un espèce de, comment je dirais, une espèce d'hypocrisie de la part de toutes ces applications qui nous prennent un temps fou, que ce soit Facebook, Instagram, qui a fait ça aussi, je ne sais pas si ce n'est pas Twitter, non, peut-être pas, enfin bon, mais là, c'est YouTube qui s'y met aussi, donc il y a l'iPhone, les derniers, la dernière version iOS 12 qui va bientôt sortir, je pense, puisqu'on en est quand même, elle a le Beta 11 au niveau des développeurs, Beta 11, Beta, alors, pour ceux qui ne suivent pas, les versions bêta des applications, des OS, donc des Operating Systems, c'est-à-dire des systèmes d'exploitation, les versions bêta, en fait, ce sont des versions test qui ne sont pas finies, qui ont des bugs, moi, j'ai mis la toute première en place sur mon iPhone en début d'été, sincèrement, il n'y avait plus de GPS, il y avait plein de trucs qui déconnaient, mais c'est normal, on le sait, c'est des versions à l'essai qu'on teste et on renvoie à Apple un petit peu tout ce qu'on y découvre, tout ce qu'on y trouve pour amélioration, mais l'iOS 12 vous dit aussi combien de temps vous avez passé sur votre téléphone, alors comme si, à un moment donné, ces boîtes-là, que ce soit YouTube, Facebook ou autre Apple, comme si ça les souciait vraiment que vous passiez beaucoup de temps sur vos appareils, parce que, moi, j'ai envie de dire, si vous passez trop de temps sur votre iPhone, rachetez-vous un Nokia 8810, je crois que c'est le 8810, ou 8310 qui vient de ressortir, celui qui est en forme de banane et qui a été rendu célèbre dans le film Matrix, puisqu'ils ont tous ça, ils ont tous ce téléphone-là, ils ont ressorti le 3310 aussi, mon fils-là, d'ailleurs, il vient de battre un record de folie sur le Snake, parce qu'il y a le Snake en version 3D couleur qui est sorti sur le 3310, donc si vous pensez passer trop de temps sur ces appareils, simplement, achetez-vous un téléphone comme ça, je vous garantis, vous n'y passerez pas trop de temps, parce que rien que le fait d'écrire un SMS, ça vous prend déjà la demi-journée, donc voilà, c'est un petit peu difficile, vous y passerez du temps, mais pas pour les mêmes raisons, voilà. Alors, je suis juste en train de penser que je suis en version Believe TV, en mode 20 minutes maximum, donc il faut que j'active un petit peu, donc voilà, juste pour info, vous allez pouvoir savoir un petit peu sur YouTube, combien de temps vous y passez, mais globalement, j'ai envie de dire, de temps en temps, coupez votre téléphone, plongez-le au fond d'un sac et allez faire autre chose, ça fait du bien. On affiche la nouvelle, l'info suivante, c'est une info bizarre de lire ça, mais Google Plus a fermé ses portes en France, sa page a été fermée, ils s'excusent, ils disent au revoir, etc., etc., donc on peut imaginer que Google Plus touche à sa fin, Google n'aura à nouveau pas réussi, alors ils ont quand même un demi-milliard d'utilisateurs contre les 3 milliards de Facebook, mais ils n'auront pas réussi à faire face à Facebook, qui pourtant, Facebook, en ce moment, est en déclin, on le sait, ce n'est pas forcément évident pour Facebook, enfin, je ne les plains pas non plus, Marc a des bonnes années devant lui, mais en tout cas, il y a pas mal de gens qui regardent un petit peu autre chose que Facebook, il y a d'autres réseaux qui sont en train de sortir de terre, de tester, je pense, un réseau qui s'appelle Véro, alors déjà, au niveau de la France, je pense qu'ils se sont lourdés sur le nom, parce que, t'es sur quoi ? T'es sur Facebook ? Non, je suis sur Véro, déjà là, ça fait tâche, donc il y a un problème déjà de base, ça doit venir des États-Unis, j'imagine, mais là-dessus, ils n'y ont pas pensé. Donc, Google Plus a fermé ses portes, donc attention au niveau business, si vous voulez parier sur un réseau social, ce n'est peut-être pas forcément sur Google Plus qu'il faut mettre vos billes. On passe à l'info suivante, que faire de ces photos prises avec son téléphone ? Alors ça, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous voulez, mais si vos photos sont en local de votre téléphone, n'oubliez pas que je fais une rétrospective rapide. Il n'y a encore pas si longtemps que ça, bon, ça fait quand même 20 ans, mais quand même, on développait encore les photos avec une pellicule argentique, ça veut dire qu'on prenait des photos, on les emmenait chez un monsieur qui s'appelle un photographe et il voulait développer sur une pellicule 24 ou 36. Donc, on faisait super gaffe à ce qu'on faisait. Aujourd'hui, la photo et la vidéo se sont hyper démocratisées puisqu'on a tout ça dans nos appareils intelligents, mais à un moment donné, ça n'empêche que si vous prenez 2000 photos pendant que vous êtes en voyage et que vous avez tout dans votre appareil et qu'à un moment donné, vous le faites voler, vous le cassez ou quoi, ou qu'est-ce, c'est terminé, vous n'avez plus rien. Donc, moi, le plus grand conseil que je peux vous donner, il y a deux conseils en fait. Soit vous travaillez, vous préférez travailler en local, auquel cas, vous connectez votre téléphone à votre ordinateur et vous sauvegardez vos photos au minimum dans votre ordinateur, voire dans votre ordinateur et dans un disque externe, histoire de sécuriser le truc. Ou alors, vraiment, le plus grand de mes conseils, c'est d'avoir un compte chez iCloud ou sur Google Drive ou autre, il y a Amazon qui propose du stockage en ligne, etc. Pour moi, le stockage en ligne, même si c'est très critiqué, c'est quand même l'avenir, si vous le paramétrez correctement, il va automatiquement sauvegarder toutes vos photos. Vous les avez sur tous vos appareils, elles sont sauvegardées. Et sincèrement, quand vous faites un voyage, si vous prenez des photos, je n'en sais rien moi, de votre voisinage, de votre voisinage, pas de vos voisins, ça ne se fait pas, de l'entourage de votre maison, globalement, on s'en fout un peu, mais si c'est vos enfants qui grandissent, si c'est un voyage, si c'est des choses comme ça, sincèrement, ça fait mal de tout perdre. Donc, attention à vos photos. Je vous dis, moi, ce que je conseille le plus, c'est le sauvegarde en cloud, sur le cloud, ce n'est pas si cher que ça, c'est vraiment très abordable et ça vous permet d'être sécurisé. Pensez juste à connecter votre téléphone en Wi-Fi chez vous pour que ça soit beaucoup plus efficace. On continue avec, encore une fois, Facebook. Sachez que Facebook a commencé un système de notation pour savoir si nous sommes fiables. Pourquoi ? Parce qu'ils ont estimé qu'il y avait beaucoup trop de fake news qui traînaient sur leur réseau. Les fake news, c'est quoi ? Et je viens d'en recevoir, pendant que je vous parle, c'est encore quelqu'un qui m'envoie un message Messenger pour me dire, attention, fais attention, enlève de tes contacts telle et telle personne. Souvent, si vous cherchez un petit peu, c'est des infos qui tournent depuis des années qui sont absolument fausses, qui ne servent à rien. Et je viens de lire qu'en plus, Facebook avait découvert qu'il y a des gens qui, au lieu de dire qu'ils n'aimaient pas un article, ils préfèrent signaler à Facebook que l'article est faux, alors qu'en fait, c'est juste pour dire qu'ils n'aiment pas. Alors, il faut savoir que Facebook travaille avec des grands quotidiens en France et dans le monde entier, mais en France, ils travaillent avec le monde et le nom m'échappe, bref, des grands quotidiens français, des journaux français. Et il y a des vrais journalistes qui étudient un petit peu quand on leur remonte une info comme étant soi-disant fausse. Donc, la notation sert à quoi ? La notation sert à éviter que Facebook perde trop de temps à faire analyser ces soi-disant fausses informations, alors qu'au final, peut-être qu'il n'y a rien. Donc, si vous êtes mal noté par Facebook, l'information passera directement à la trappe. Voilà, sachez-le. On continue avec Facebook encore. Facebook est encore en train de tester Facebook. Ils n'arrêtent pas. Ils sont en train d'essayer de sauver les meubles. Même s'ils ne sont pas encore… Ça va, il n'y a pas trop de danger, mais ils veulent nous aider à trouver d'autres amis. Donc, ça, c'est en test. Et là, maintenant, vous savez qu'on a des recommandations d'amis, 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 d'amis. D'accord ? Là, ils sont en train de faire en sorte… Vous allez bientôt voir apparaître sur vos fils d'actualité. Quand il va y avoir un commentaire, vous allez voir apparaître au-dessus du nom de la personne que cette personne est née dans la même ville que vous ou qu'elle a étudié dans le même lycée, dans le même collège, etc. Ou qu'elle habite dans le même village que vous, etc. Donc, ils continuent à développer. Alors, est-ce que c'est un rapport avec l'arrivée de leur site de rencontre ? J'imagine que non. Par contre, tout le monde se pose la question déjà sur la confidentialité de nos informations. Donc, attention, ce n'est pas anodin. C'est un peu lourd, mais à un moment, sur Facebook, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. Donc, tous les paramètres qu'il y a. Et ça, c'est une nouveauté que je vous annonce dès tout de suite maintenant, mais ça ne sera pas en place tout de suite. Mais je vais vous proposer des petits tutos sur mon site que vous pourrez aller voir, qui n'auront rien à voir sur TechniNews. Simplement, je les annoncerai dans TechniNews. Vous aurez des tutos que vous pourrez aller voir sur une plateforme bien spécifique, une plateforme dédiée, et sur laquelle vous pourrez avoir ce genre d'informations, des tutos en ligne, des tutos pas à pas, pour voir un petit peu comment faire, pour vous y retrouver dans ces choses qui sont parfois un petit peu complexes et compliquées. On passe à la marque à la pomme avec Siri. Vous savez que Siri, c'est l'application de reconnaissance vocale de Apple et qu'elle est très, très mal notée parce qu'elle ne fonctionne vraiment pas terrible. Moi, je l'ai évidemment dans mon iPhone, mais je me sers beaucoup plus souvent de Google Assistant qui marche beaucoup mieux que Siri. Il faut le dire, je l'ai déjà dit, je le répète, même si j'aime beaucoup les appareils de la marque à la pomme, je ne suis pas non plus fan à ce point pour dire que c'est bien. quand ce n'est pas bien, c'est comme ça. Eh bien, sachez que c'est une petite révolution, mais quand même, il fallait s'y attendre. Enfin, il fallait s'y attendre. C'était bien que ça soit mis en place avec le nouvel OS iOS 12, qui encore une fois, je vous le rappelle, va sortir certainement autour du mois de septembre. Eh bien, vous avez la possibilité d'allumer votre torche à la voix, directement en demandant à Siri d'allumer la torche. Voilà, il fallait le savoir. Ça peut être intéressant si vous avez les mains prises. On continue l'avant-dernière information. C'est un sondage qui a été fait. Pourquoi passer de Siri à... De Siri. Pourquoi passer d'Android à iOS ou pourquoi passer de iOS à Android ? Eh bien, sachez qu'il y a deux choses qui se dénotent. Et les deux choses principales, c'est pourquoi on passe de iOS, donc d'un iPhone à un smartphone, Huawei ou Samsung ou autre. Eh bien, c'est simplement... C'est pas mal, mais 30% des gens répondent, 29% exactement répondent que c'est une question de prix. Effectivement, moi, j'ai croisé pas mal de gens qui ont lâché Apple à cause de l'iPhone X qui était hors de prix. Normalement, on va bientôt avoir une annonce début septembre. Je crois que c'est le 12 septembre. La nouvelle conférence Apple, la nouvelle Keynote qui devrait annoncer les nouveaux iPhones. Et je pense qu'on aura une annonce d'un téléphone beaucoup moins cher. On l'espère. La deuxième raison, pourquoi les gens passent de Android à iOS, à la marque, à la pop ? Eh bien, c'est pour une meilleure utilisation. Une meilleure expérience utilisateur. Et personnellement, c'est pour ça que je suis resté maintenant fidèle à Apple parce que les choses répondent mieux, les choses sont plus fiables, etc., etc. Par contre, en termes de qualité d'application et tout ça, c'est kiff, kiff, ça se vaut. On termine par la dernière information du jour et qui va en appeler une autre. En fait, c'est aujourd'hui, vous ne pouvez plus vous abonner à Spotify directement à partir d'iOS. Et pourquoi ? Il y a d'autres applications comme ça où il y a des applications où c'est plus cher sur iOS. Il y a l'abonnement YouTube Music qui est plus cher sur iOS que si vous passez par Internet directement. Donc, vous avez Spotify, c'est carrément impossible de s'inscrire. Vous avez l'excellent site Petit Bambou qui permet de faire de la méditation qui est vraiment génial qui ne permet plus de le faire. Pourquoi ? Ou qui permet de le faire à des tarifs différents. Pourquoi ? Parce que la redevance Apple pour que votre application soit dans l'Apple Store est bien trop chère. En tout cas, elle est trop chère pour ces gens-là. Donc, ils font des économies et ils ne vous permettent plus de passer directement par l'iPhone. Alors, c'est tout simple. Derrière, vous allez sur le site Spotify, vous prenez votre abonnement et ensuite, quand vous allez vous connecter sur l'application sur votre iPhone, et bien naturellement, l'application va reconnaître que vous êtes abonné et vous pourrez bien entendu surfer sur Spotify et écouter votre musique en illimité sans publicité. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette TechniNews en live. Je ne sais pas si la prochaine sera à nouveau sur YouTube. Je ne sais pas si elle sera ici. On n'en sait rien. Mais en tout cas, je vais dans la foulée de la publication de cette capsule. Je vais vous partager le nouveau jingle des nouvelles TechniNews et puis le reste se mettra en place dans la foulée aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. A très bientôt. Ciao, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada